Ce sont donc de nombreuses frontières européennes qui se sont à nouveau ouvertes, fermées depuis trois mois maintenant à cause de l'épidémie. De nombreux pays de l'espace Schengen se sont entendus pour lever les restrictions de passage. Vous pouvez donc depuis minuit vous rendre librement en Belgique par exemple, en Allemagne et dans d'autres états qui ne font pas forcément partie de l'Union Européenne. La Suisse ou la Norvège, il reste des restrictions pour deux pays, l'Espagne et le Royaume-Uni. Hier, l'Espagne a convenu qu'elle ouvrira à nouveau ses frontières à partir du 21 juin. Pour le Royaume-Uni, les voyageurs doivent observer une quatorzaine avant d'y pénétrer. Thomas Chupin, de nombreux Français sont plus que soulagés de voir ces contraintes liées à l'épidémie disparaître. Il y a la frontière belge d'abord qui fait tomber les barrières, notamment celle installée dans la commune d'Aleun dans le nord où les habitants ont hâte d'entendre à nouveau l'accent belge. Certainement dans la semaine je vais repasser la frontière. Un petit resto sur un stand ou la panne, ça, ça me manque quand même. En espérant qu'on va retrouver tous nos commerçants et puis oui, à midi, on ira certainement se boire une bonne bière. En descendant un peu vers le sud, l'Allemagne s'ouvre à nouveau tout en prévenant qu'il y aura toujours des contrôles. Et puis la Suisse est également libre d'accès. Grand soulagement pour Fabienne. Elle n'a pas vu son compagnon suisse depuis maintenant trois mois. Mardi soir, oui, il est en France. Ben voilà, enfin, oui, voilà, on va pouvoir revivre ce qu'on vit depuis une dizaine d'années. Et puis ça nous fait réfléchir aussi pour l'avenir. Il faut peut-être qu'on légitimise notre relation. Officialiser leur concubinage, oui, parce que cette période a été difficile à vivre. C'était long, ouais. C'est compliqué de ne pas être avec la personne qui fait partie de notre vie sans être préparée à l'avance. Je suis partie un dimanche, je ne pensais pas que dès le lundi soir j'allais être confinée et qu'on n'allait pas pouvoir se voir. Et puis il y a les travailleurs transfrontaliers qui, depuis des semaines, subissent les contrôles drastiques au passage vers la Suisse. Michel Charest est le président de l'association des transfrontaliers franco-suisse. Bien entendu que c'était un soulagement pour tous les transfrontaliers puisqu'ils avaient des difficultés pour rejoindre leur lieu de travail. Il y avait des contrôles qui étaient assez poussés, ce qui créait des kilomètres de bouchons. Pratiquement parfois deux heures à l'arrêt dans un bouchon, ce qui n'est pas évident à gérer après avec un patron à l'arrivée par rapport aux horreurs de travail. Et en tout ce sont plus de 160 000 transfrontaliers qui pourront à présent passer la frontière en quelques minutes et sans avoir à présenter leur permis de travail.